... Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, l'année 2020 touche à sa fin et les vacances sont à présent à un jet de pierre. Elles sont attendues par chacune et chacun d'entre nous, tant cette année fut, au sens premier des termes, singulière, déroutante, bruscante. Tant cette année fut particulièrement exigeante et éprouvante. Une année assurément d'incertitude, de doute, d'inquiétude. Une année également de solidarité, d'entraide, d'opniâtreté, d'inventivité, d'agilité, en un mot, d'engagement. Une année bel et bien singulière et pleine d'incertitude, durant laquelle, en dépit du contexte induit par la crise sanitaire, malgré les difficultés, l'ensemble de la communauté et de l'établissement aura su trouver la force, la volonté et l'énergie de poursuivre l'ensemble de ses activités et de ses missions, de les réinventer très souvent, d'innover tout le temps. Je voudrais vous redire ici, à toutes et tous, mon regard très respectueux pour l'engagement qui fut le vôtre et toute ma reconnaissance. L'année 2020 touche à sa fin et les vacances sont à portée de main. Je vous les souhaite les plus reposantes et apaisées possibles aux côtés de vos proches, tout en vous recommandant la plus grande des prudences pour vous et les vôtres. Nous attendons toutes et tous ce moment, car grande est la fatigue accumulée durant cette année. À vous tout particulièrement, chères étudiantes et chers étudiants, sachez vous reposer et vous délasser durant les deux semaines à venir. Certes, les examens du semestre d'automne 2020 débuteront quelques jours seulement après votre retour de vacances et vous consacrerez un temps certain de cette période à la finalisation de vos projets pédagogiques et à vos révisions. Veillez toutefois à trouver un juste équilibre et mettre également à profit ce temps pour décompresser et vous déconnecter quelque peu de vos études et de l'établissement. Vous l'avez amplement mérité. Il en est de même de bien entendu pour vous toutes et tous, chers collègues, enseignants, enseignants-chercheurs, personnel technique et personnel administratif de l'UTBM. Durant toute cette période, vous pourrez contacter, en cas de besoin, le service médical de l'UTBM à l'adresse suivante, service.medical.utbm.fr. Je souhaiterais esquisser et baucher à présent l'entour du semestre à venir, le semestre de printemps 2021. Le préparer avec d'importantes incertitudes n'est en rien tachaisé. Nous en sommes toutes et tous conscients. Tout comme nous sommes toutes et tous conscients qu'il nous faudra continuer, à tout le moins durant les premiers mois de l'année 2021, à composer avec un certain nombre de dispositions sanitaires et leurs contraintes organisationnelles associées. Le virus ne disparaîtra pas par miracle, il ne s'évanouira pas par enchantement. Et les espoirs suscités par la possibilité d'être vaccinés à partir du printemps prochain pour le plus grand nombre d'entre nous ne sauraient radicalement modifiés, à court terme du moins, la fragilité de la situation actuelle et conséquemment les précautions prises aujourd'hui pour nous prémunir collectivement et individuellement. Nous le savons toutes et tous. Dans ces conditions, les activités pédagogiques, les enseignements en d'autres termes, qui débuteront à compter du 22 février prochain, seront organisées dans un premier temps en mode hybride, en tirant pleinement parti du retour d'expérience de ce semestre qui s'achève. Le semestre de printemps 2021 sera ainsi différent du semestre d'automne 2020 dès lors que les simulations actuelles permettront d'offrir des activités en présentiel pour plus de 90 % des quelques 280 unités de valeur qui seront ouvertes. De même, en comparaison du semestre actuel, le temps en présentiel concernant les travaux pratiques et certains travaux dirigés sera augmenté. Les cours d'immagistraux et certains travaux dirigés seront, quant à eux, conduits en mode distanciel. De même, le dispositif de tutorat, ayant permis ce semestre d'assurer, en petits groupes, 675 heures d'accompagnement pédagogique, sera reconduit à compter du semestre prochain. Une fois encore, un tel choix ayant de multiples conséquences, j'en suis très conscient, est le meilleur compromis permettant de nous prévenir toutes et tous au maximum du risque épidémique, tout en ne sacrifiant en rien l'exigence de qualité de nos formations. De manière complémentaire à mes propos précédents, la pré-rentrée permettant notamment de finaliser les inscriptions pédagogiques débutera le 15 février prochain. Ces inscriptions pédagogiques se feront essentiellement en distanciel, sauf pour les primo-entrants et les étudiantes et étudiants présentant des profils de formation particuliers. Vous serez contactés à ce sujet par vos responsables de formation. Les dispositions sanitaires actuellement en vigueur dans l'établissement seront intégralement reconduites. Le port d'un masque à tout instant et en tout lieu dans et aux abords de l'établissement et une hygiène renforcée au tout premier chef. De la même manière qu'au début du semestre dernier, un kit complet sera remis à l'ensemble des étudiantes et étudiants revenant dans l'établissement après un semestre de stage, de césure ou un semestre d'études à l'étranger ou intégrant pour la première fois l'UTBM. Il comprend notamment des masques lavables, une paire de lunettes de protection ainsi qu'un clavier et une souris d'ordinateur personnel. Pour celles et ceux d'entre vous ayant déjà reçu ce kit en septembre dernier, un réassort de masques lavables vous sera également remis. Chères étudiantes, chers étudiants, chers collègues, je voudrais à nouveau vous souhaiter à toutes et tous d'excellentes vacances de fin d'année et vous dire à très bientôt donc en début d'année prochaine. D'ici là, prenez soin de vous et de vos proches et que vive l'UTBM. Sous-titrage Société Radio-Canada